Et puis, j'ai vu un plan que j'ai trouvé incroyable avec Sting. Je me suis dit, OK, bon, si il y a Sting dans le documentaire, je regarde tout de suite. Comment tu te sens deux semaines après, plus ou moins, le lancement du documentaire ? Super, super bien. Les retours sont vraiment au-delà de ce que j'espérais. Donc, je suis vraiment content et je suis vraiment même touché de tous les retours que je peux avoir sur ce doc que je voulais avant tout rassembleur et inspirant. Et je crois qu'on a plutôt bien réussi au moins ces missions-là. Yes. Mais tiens, d'ailleurs, parce que je ne sais pas d'où est venu ce projet. Comment s'est passé là ? Quelle est la genèse du projet ? Comment Gims t'a trouvé, par exemple ? Alors, la genèse, elle est assez simple. Moi, je travaille dans une boîte de production qui s'appelle Black Dynamite. C'est ça. Une boîte de production qui a fait beaucoup de grands portraits. Après, j'avais notamment travaillé sur le documentaire Le Cab Enzema pour Canal+, et qui s'était retrouvé sur Netflix quelques années après. Donc, on a toujours cette envie de faire des enquêtes de personnalité chez Black Dynamite. Et ça fait quelques années que le président de Black Dynamite, Eric Enzo, était en train de prendre la température du côté du clan Gims. Il s'était rapproché de son staff. Il avait rencontré Gims également. Et finalement, c'est parti un peu sur un coup de poker, parce que quelques semaines après, Gims raconte qu'il va retourner à Kinshasa. C'est les images qu'on voit dans le documentaire. Et à ce moment-là, le documentaire, c'est simplement un projet de documentaire. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, mais c'est des processus qui sont très longs. Il y a des dossiers à créer, il y a des ventes à faire à des diffuseurs. C'est souvent beaucoup plus compliqué que prendre une caméra et filmer et le diffuser. Donc, à ce moment-là, Eric Enzo décide de suivre Gims, d'envoyer un chef opérateur le suivre à Kinshasa. Et c'est de là que parle l'histoire. Et c'est comme ça qu'on décide de se dire qu'il y a vraiment un très beau doc à faire sur Gims. Et donc, on décide de contacter Netflix, qui à ce moment-là était en train d'imaginer arriver en France, s'installer en France et il cherchait des projets avec des sujets francophones. Donc, très vite, ils ont été séduits par l'idée. Et on a réellement commencé à travailler sur le projet en 2018. Donc, fin 2018. Les premières images du film datent de 2017. Donc, ce sont toutes les images tournées à Kinshasa. Mais le réel travail, mon réel travail, entre guillemets, commence fin 2018. Ok. Donc, à la base, c'est juste parti de... Vous êtes parti à Kinshasa pour filmer des images. Donc, ça a été, je ne dirais pas comme un vlog, mais c'était plus un documentaire, des vidéos d'archives. Il n'y avait pas encore la finalité de faire un documentaire. Ça, c'est des choses qu'on fait assez souvent en boîte de production. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre des risques à certains moments, de montrer des choses éventuelles à des diffuseurs, de leur dire, regardez, on a un teaser, regardez, on a ces images-là. Regardez, on pourra raconter cette histoire-là que personne n'a jamais racontée. Et Guim, c'était la première fois qu'il retournait dans son quartier d'enfance. C'était la première fois qu'il retournait vraiment à Kinshasa parce qu'il était allé avec la section d'assaut. Mais finalement, ça avait été très rapide. Donc, on savait qu'à partir du moment où on avait eu cet accès-là, ce n'était pas gagné encore, mais c'était des images qui valaient quelque chose. Et comment vous avez pitché le documentaire à Guim ? Guim, il avait envie de se livrer. Il avait envie de faire quelque chose qui dure dans le temps. Il avait envie de laisser une trace, je crois. Et d'ailleurs, je racontais cette anecdote la dernière fois quand on a fait la grande interview avec Guim, la grande interview que tu vois sur le canapé orange. Juste avant de commencer, il se rend compte que sa coupe de cheveux et sa barbe, ça ne lui va pas. Il dit à tout le monde, donc il fait attendre tout le monde, il faut que j'appelle mon barbeur. Je vais me faire une coupe, je vais me faire la barbe parce que ce sont des images qui vont rester à vie et c'est important. Donc, il avait cet état d'esprit de dire, il faut que je laisse une trace. C'est top. Et pourquoi avoir fait le choix de Netflix ? Pourquoi ne pas être parti voir, je ne sais pas, un diffuseur un peu plus classique comme TF1, par exemple ? Ce qui nous a intéressé, ce qui a intéressé Netflix et ce qui m'a intéressé encore plus, c'est que Netflix voulait une histoire internationale. Netflix a beaucoup mis l'accent sur le côté africain. Il voulait raconter l'histoire africaine de Guim, ça les intéressait énormément. Et il voulait que l'histoire puisse avoir un rayonnement international. Chose qu'un diffuseur français aurait peut-être trouvé secondaire. là, Netflix mettait vraiment l'accent sur « racontez-moi son histoire africaine ». Donc, c'était passionnant parce que c'est finalement quelque chose qui n'a jamais vraiment été raconté sur Guim. Donc, c'était super de pouvoir bosser avec Netflix pour ça. Et le truc qui était très intéressant aussi, c'est qu'on travaillait avec des producteurs anglo-saxons, notamment des Anglais qui ne connaissaient rien de Guim. Donc, c'est-à-dire que quand moi, je leur montrais des choses du film, on leur a montré assez tard d'ailleurs, quand le film était presque fini, bon, déjà, ils ont tout de suite accroché. Donc, c'était bien. Après, on a travaillé à des petites modifications, mais simplement parce qu'ils ne connaissaient rien. Donc, ils avaient besoin d'avoir des précisions sur certains points. et ils nous ont aidé à rendre le film encore plus efficace. Et puis, voilà, c'est Netflix, c'est une grosse machine. Ils savent faire. Yes, c'est top. Et toi, en tant que réalisateur, quelle a été la chose la plus dure à gérer dans ce tournage, dans cette réalisation qui a duré presque trois ans ? Pour moi, le plus dur, c'était de sortir de ma zone de confort. Moi, je suis un ancien journaliste sportif. J'ai fait ça pendant longtemps. J'avais fait juste avant un documentaire sur le stand-up, mais c'est une culture que je connais quand même un peu mieux que la chanson française, la variété, la pop. Parce que c'est clairement dans ce monde-là que j'allais plonger d'abord avant de pouvoir me rendre compte que Gims, c'était aussi un rappeur, c'était aussi un homme qui cherchait ses racines dans la musique africaine. Je le savais, mais quand on plonge dans l'univers de Gims, on plonge d'abord dans l'univers de la pop française. Et un des premiers tournages, ça a été le tournage des Energy Music Awards, donc fin 2018. Et moi, là, j'étais perdu. Ce n'était pas du tout des lieux et des codes que je connaissais. Donc, je pense que ça m'a énormément servi parce que ça m'a permis d'observer beaucoup de choses. La chance du documentaire, c'est qu'on a le temps de faire les choses, de tourner sans se précipiter. Et je pense que ça, Gims l'a vu. Gims a vu que j'avais saisi des petites choses du milieu, des petits trucs qui se passaient dans ces moments-là. Et vu qu'il est très intelligent, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a décidé de parler, notamment du show business et de raconter dans l'ouverture du film que ce n'est pas tout rose et que lui, finalement, il n'est qu'un personnage parmi les personnages. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'a vraiment déstabilisé dans ce tournage-là. C'est que c'était vraiment ça tout le temps. Tout le temps, les trois jours qu'on est restés là-bas, c'était de la représentation 24 heures sur 24 en se demandant qui est vrai là-dedans. Donc ça, je trouvais que c'était très difficile pour moi. Ça peut paraître un peu bête parce que finalement, c'est Cannes, c'est tapis rouge, c'est des concerts, rien de très compliqué. Mais moi, j'étais un peu perdu sur ce tournage-là. Et est-ce qu'il t'a accordé directement sa confiance ou est-ce qu'il s'est libéré au fur et à mesure ? Parce que je sais que ces 20 dernières années, beaucoup d'artistes ont hésité à faire des documentaires parce que les documentaires, ça peut te faire du bien comme ça peut te détruire. Je pense notamment aux documentaires que Martin Bachir. Martin Bachir avait fait sur Michael Jackson en 2003 ou aux documentaires qu'il y a eu sur R. Kelly il y a peut-être un an ou deux. Tu vois, les artistes, même s'il y a une mode qui revient un peu des documentaires d'artistes, ils hésitent un peu et réfléchissent. Donc, est-ce que lui, c'était directement, bon, OK, postérité ou est-ce que ça a été vraiment, oui ? Non, non, il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il fasse confiance. Et dans sa tête, de toute façon, rien ne sortirait avant très longtemps. Donc, finalement, il se disait, bon, on aura toujours moyen de s'arranger après. En gros, quand il y avait des séquences qu'on captait un peu à son insu, mais il a tout de suite, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, dès le premier tournage, il a tout de suite accepté les caméras. D'ailleurs, ça a posé quelques problèmes parce qu'il n'a pas souvent ses lunettes. Et le truc des lunettes, c'est quand même quelque chose qu'il n'a pas encore envie de dévoiler. Donc, bon, ça, ça a été des négociations, mais on s'est mis d'accord pour ne jamais le montrer pleine face, sans ses lunettes. On avait le droit, d'ailleurs, on le voit dans le montage, on s'est beaucoup amusé là-dessus, même si ça a été un peu compliqué. Moi, je ne voulais pas le flouter. Pour moi, le flouter, c'était un aveu d'échec. Donc, on s'est amusé à chaque fois trouver le plan où on allait faire croire qu'on allait voir ses yeux, mais en fait, on les voyait de côté. Il cachait ses yeux ou il fermait les yeux. Parce que ses lunettes, il ne les a vraiment pas souvent. Et c'est ça aussi qui, je pense, apporte un plus. C'est qu'on est vraiment avec Gims, la personne, pas Gims, l'artiste. On est avec lui sans lunettes. Et parfois, même, on était là, bon, là, on filme, si tu peux remettre tes lunettes, s'il te plaît, ça nous aidera. Et donc, il le faisait. Mais voilà, il a tout de suite compris le jeu et il s'est tout de suite senti rassuré par le fait que, de toute façon, je pense que c'est ça qui l'a rassuré. C'était pour le long terme. Le long terme, pardon, il n'y allait rien qui allait sortir le lendemain avec un buzz, regarder les yeux de Maître Gims ou la chambre de Maître Gims, le tourbus de Maître Gims. Non, non, ça, c'était… Ça, il a tout de suite compris. Oui, exactement. Et oui, j'ai beaucoup aimé le travail de réalisation qui a été effectué. Est-ce que vous étiez tout le temps, entre guillemets, avec lui ? Ou est-ce qu'il vous disait, par exemple, que oui, écoutez, là, j'ai un rendez-vous important, venez. Comment ça se passait ? C'était un peu des deux. On a beaucoup travaillé avec son staff. Il y a des passages obligés. Par exemple, moi, je voulais… Tu parlais de Sting. Voilà, moi, c'est un personnage que je voulais à tout prix dans le documentaire parce que, comme je te disais, la dimension internationale, c'était très important pour nous dans ce film-là. Et on se disait, bon, si l'une des plus grandes stars internationales, la doube, derrière, c'est bon. Derrière, on peut raconter l'histoire. Et du coup, par exemple, un truc comme ça, ça s'organise avec le staff qui dit, bon, voilà, on va tourner le clip avec Sting tel jour. Moi, je dis, ah, super, mais il me faut une interview. Ah, alors, attends, bon, voilà, le staff de Sting, on va s'arranger. Puis après, c'est des négociations. Et donc ça, on sait qu'on a une journée, on va dire, classique. On tourne des images du making of du clip et on fait une interview de Sting. Voilà, on a une priorité dans la journée, c'est celle-là. Après, il y a d'autres journées où c'est plus, on va dire, au hasard. Quand on part avec lui à Cannes, voilà, il y a des moments où on se dit, bon, on va faire les répètes, on va faire la montée des marches. Mais on ne s'imagine pas que sa femme va lui mettre un taquet sur sa tenue. Du coup, elle va l'embarquer toute seule, sans garde du corps, sur la croisette pour aller chercher une tenue. On ne se dit pas qu'il va perdre. On ne se dit pas que derrière, Dajou va gagner. Donc, ils vont faire la fête dans l'avion. On s'imagine juste, on a quelques séquences obligées. où on se dit, bon, voilà, on prendra ça. Et puis, le reste, on essaie d'en tirer le meilleur. Et voilà, on partait sur des… Parfois, une journée, deux journées, trois journées. Mais on essaie d'être assez régulier pour l'avoir un peu tout le temps. Et puis, voilà, après, il est difficile à suivre aussi. Il voyage beaucoup, pendant pas du temps, il est assez compliqué. Mais il y a des tournages où on partait pour un truc et ça s'est terminé sur autre chose. Par exemple, le moment où il enregistre dans son studio, c'est dans la nuit. C'est après l'émission qu'il fait chez Michel Drucker. OK. Ça, on ne s'en doute pas du tout dans le film. Mais pour nous, par exemple, si tu veux, je te dévoile les coulisses du truc. Nous, à la base, on le suivait sur l'émission de Michel Drucker parce qu'en plus, on savait qu'il y avait Omar Sy. Donc, on avait appelé les agents d'Omar Sy pour faire une séquence avec Omar Sy. On trouvait que c'était deux mondes qui iraient bien ensemble. Mais moi, ça faisait plusieurs jours et plusieurs semaines que je disais à Gims qu'il faut absolument qu'on ait un moment en studio. Il faut qu'on te voie travailler en studio. C'est vraiment un passage obligé pour le documentaire. Et donc, ce jour-là, il me dit après, vous venez avec moi, je vais en studio. Donc, on est parti jusqu'au bout de la nuit. C'est un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite réaliser un documentaire. C'est de toujours garder une trame. Ce n'est pas juste de filmer tout ce qu'il voit, mais vraiment d'essayer de raconter une histoire en quelque sorte, c'est ça ? Ah oui, ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Sinon, on se perd. On peut toujours rattraper les choses à post-tory, mais il faut quand même... Il faut avoir des grandes cases. Il faut avoir... Chacun a sa méthode. Moi, je fais des post-it avec des plans, avec des post-it. Il faut essayer de remplir ces post-it-là pour que ça marche. Parce que sinon, surtout avec un sujet qui a une vie aussi trépidante et qui est partout, tout le temps, il y a des trucs qu'on a jetés à la poubelle. On l'a suivi dans une tournée aux États-Unis sur quelques dates. Tout ça, on l'a jeté parce que finalement, ça ne servait pas. Ça ne servait pas. C'était moins fort que ce qu'on voulait raconter. C'était après le Stade de France. Donc, en fait, après le Stade de France, dans ce film-là, il ne peut rien avoir, en fait. Oui, peut-être le Super Bowl. Donc, il y a des choses comme ça aussi. On doit beaucoup, beaucoup, beaucoup jeter. Ça, c'est une évidence. C'est une belle époque pour créer du contenu quand même. Oui, c'est une super époque surtout. Ce qui est bien et ce qui est bien pour les jeunes, c'est que ça permet une ouverture d'esprit assez incroyable. Aujourd'hui, un film français, quel qu'il soit, il peut être vu partout dans le monde et les codes sont universels maintenant. Et on voit que les Américains, ils ne regardent plus que des films en langue anglaise tout le temps. Ils s'ouvrent maintenant aussi au monde et c'est pareil pour nous. On se retrouve à regarder des séries scandinaves ou allemandes ou en langue espagnole. Voilà, ça, c'est incroyable. et pour ça, merci les plateformes. Merci les plateformes. Mais tiens, parce que je sais qu'il y a quand même des réalisateurs qui vont écouter ce contenu. Est-ce que tu as eu un outil, une caméra, je ne sais pas, un micro ou peu importe, quelque chose de technique, un « joujou » entre guillemets que tu as utilisé en particulier pour ce documentaire ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je ne tourne pas. Je ne tourne pas. Je travaille avec des chefs opérateurs que j'ai choisis et qui je fais confiance parce que moi, je suis vraiment journaliste à la base. Donc, je n'ai jamais franchi le cap de la technique, on va dire, même si sur certains tournages, on se retrouve ingénieur du son, on se retrouve à faire quelques tâches un peu plus techniques, même en montage. Mais moi, ça, je délègue toujours. Et après, il n'y a rien eu de particulier dans l'image, si ce n'est l'œil de mes chefs opérateurs et la qualité de leur travail. Il y a certains trucs qu'on voulait. Je pense notamment à l'entrée dans le Stade de France. On savait que c'était notre plan de début. Donc, on savait qu'il n'allait pas la refaire deux fois non plus. Donc, on s'était mis un peu une pression. Là, si tu veux, je peux te parler un peu technique. On a travaillé avec un outil qui est très simple. C'est les renins. Tu sais, des caméras qu'on porte comme ça et qu'on peut suivre, qui captent le mouvement. Mais ce n'était pas gagné non plus parce que le concert était capté. Donc, il y avait une autre chaîne de télé qui voulait exactement le même plan. Donc, il a fallu qu'on joue un peu des coudes. Il y avait beaucoup de monde dans la loge de Gims. Il y avait beaucoup d'effervescence. Mais on savait qu'il fallait ce plan-là. Au final, moi, je n'étais pas hyper content du résultat parce que je l'aurais bien refait le deuxième fois. Mais j'ai travaillé aussi avec un très bon graphiste. Et on a pu bidouiller des petits trucs pour que le plan soit presque parfait. Qu'est-ce que tu aurais voulu alors ? Non, non, ce n'est pas ça. C'est que dans le plan, pour moi, je pense qu'on aurait pu l'avoir un peu plus longtemps. Après, le Stade de France, ce n'est pas très sexy. Les arcades du Stade de France, ce n'est pas très sexy. C'est très gris. Il y avait beaucoup de monde autour. Mais après, en post-production, au graphisme, on a changé un petit peu les couleurs. On a l'étalonnage aussi. Je travaille avec un très bon étalonneur. On a effacé quelque chose qui perturbait l'image un peu sur le côté à certains moments pour rendre le plan vraiment cinématographique parce que c'était l'introduction. Il fallait que ce soit parfait. C'est top. D'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent réaliser des documentaires ou peut-être diffuser des choses sur Netflix, par exemple ? Quel conseil je pourrais donner ? Bonne question. De croire en leurs idées. Déjà, parce que souvent, quand on débute, et c'est mon cas aussi, et c'est toujours mon cas sur certains aspects, on essaie de marcher avec des références. On se dit, là, je vais faire comme dans tel film ou tel docu, ou là, j'aimerais faire un truc comme ça. Et ça, ça marche super bien. Mais le truc qui fait qu'on sort de ce truc-là un peu scolaire, c'est sa sensibilité, c'est ses idées. Et il faut croire en ses idées, quitte à tomber de haut parfois, en disant que ce n'était pas la bonne idée. Non, ça provoque rien chez les anges. Ça ne marche pas. Mais en général, quand on essaie de vraiment se rapprocher de ce qu'on veut et de ce qu'on veut retransmettre, et on y arrive, je pense. C'est top. Donc, surtout de croire en ses idées. Oui, oui, oui. C'est peut-être un peu con comme conseil, mais c'est vraiment vrai. Parce que dans ce milieu-là, dans ce monde-là, on marche, je te dis, beaucoup à la référence. Et ça, même, je pense que même toi, tu le vois, tu vas faire des vidéos sur le net. Les gens vont te dire, il faut faire une vidéo à la Konbini. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas faire, je ne sais pas, tu vas faire une série, il faut faire comme telle série. Tu vas faire un film, tu vas faire comme ça. Tu vois, les gens, parce que c'est aussi normal, parce que les diffuseurs, ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de se dire, ah, ça va être un truc comme ça. Donc, si tu rentres dans ce truc-là, tu te mets à l'aise. Mais après, si tu veux dépasser ça, il faut que tu rajoutes ta personnalité, il faut que tu rajoutes ta vision. Et tu es obligé de tâtonner pour arriver à avoir la confiance de t'imposer sur ce truc-là. Donc, il faut prendre des risques. Ouais, après, ce n'est pas des risques incroyables. Ouais, c'est des risques créatifs. Voilà, c'est du travail. C'est du travail. C'est ça aussi le deuxième conseil, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Tu ne peux rien faire tout seul. Voilà, moi, sur ce film, gros merci à mon monteur, gros merci à mes chefs opérateurs. Je te disais, le graphiste, l'étalonneur, tous ces aspects-là qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, entre guillemets. Mais c'est des heures et des heures de discussion pour qu'on avance ensemble et qu'on fasse le meilleur film possible. Yes. Et c'est justement pour ça que je voudrais te féliciter pour terminer. C'est pour le beau cadeau que vous avez offert à tous les créatifs, à toutes les personnes qui ont des rêves, qui veulent se battre parce que ce n'est pas juste un documentaire sur Maître Gims, c'est un documentaire sur quelqu'un qui s'est battu, qui a créé quelque chose et qui va faire encore beaucoup de belles choses et ça inspire tous les créatifs, ça inspire toutes les personnes qui ont des projets. Et vous avez réussi vraiment à trouver la bonne forme. Tu sais, je regarde beaucoup, beaucoup de documentaires. Il n'y a pas une semaine, je ne regarde pas un documentaire sur un artiste. Il n'y a pas une semaine. Et il s'est vraiment distingué, c'est moderne, ce sont des belles couleurs. Et c'est vraiment quelque chose qui va durer pour la postérité. Donc, merci pour ça, Florent. Merci. Merci beaucoup. C'est super. C'est vraiment... Moi, je dis souvent sur ce film que j'avais envie de montrer l'artiste parce qu'il y a plein de choses incroyables concernant, notamment, j'en parlais, mais le côté rappeur, musique pop, musique africaine, de pouvoir se balader dans tous ces univers-là. Mais je me suis vite rendu compte que de toute façon, ce qui allait marcher et ce qu'il fallait raconter, c'était l'histoire, la trajectoire, la success story, l'histoire de l'homme. Et je pense que quand tu regardes un documentaire sur la musique, tu ne t'attends pas à regarder un documentaire sur la musique en vérité. Je pense que tu es déçu si tu n'as pas l'histoire du gars derrière. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. sur ce truc-là et aussi, merci Gims parce qu'il n'a pas été facile à suivre, certes. Ce n'était pas un personnage facile, entre guillemets, parce que c'est une superstar. Mais l'interview qu'on a faite ensemble, on a pris cinq heures. Cinq heures à faire une interview. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui acceptent ce genre d'exercice. c'était incroyable de le voir se livrer comme ça en fait et de manière aussi intime et sincère. Et ça, c'est du travail parce qu'on prépare les choses, on essaie de cadrer tout ça. Mais si on a en face de nous quelqu'un qui n'a pas envie de faire l'exercice, on ne peut pas faire grand-chose. donc le film tient aussi sur le fait qu'il s'ouvre de la sorte pour créer une intimité, une empathie qui, je l'espère, se ressent au final. Clairement. Ok, donc toi, tu travailles sur quoi ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir prochainement, par exemple ? Eh bien, là, cet été, j'ai livré un film un peu particulier parce qu'avec le Covid, tout ça, tous les plannings ont été un peu bouleversés. Mais j'ai livré un documentaire sur Tony Parker qui devrait arriver sur Netflix. Trois documentations sur Netflix, du coup. Prochainement, ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, ça devrait arriver fin de l'année. C'est toujours pareil, le process Netflix est assez long. Gims, le film, a été rendu très tôt, depuis mars. Depuis mars, Netflix, là, entre ses mains. Mais comme je te disais, il y a beaucoup d'étapes. Après, le sous-titrage, le doublage, la promo, la mise en ligne, il y a plein de choses. Donc, ça nous permet de travailler sur d'autres choses en parallèle. Donc, il y a ce film qu'on a dû monter sous Covid qui va arriver sur Netflix mais qui est pas mal aussi dans le genre success story. C'est pas mal. Je pense que ça va me plaire. Super. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre ? Moi, je suis sur les réseaux, surtout Twitter, surtout Twitter, gros tweetos comme tous les journalistes. Twitter, Instagram, voilà, n'hésitez pas. Super. Mais écoute, merci beaucoup, Florent. Merci à toi. C'était top. Merci. J'espère que t'as ce que tu veux. C'est ce que je veux. C'est ce que tu veux.